C'est une autobiographie d'un genre nouveau. Je reviens sur l'histoire de ma mère qui a émigré de Taïwan à Paris dans les années 60 et qui a fini par perdre la mémoire, atteinte de la maladie d'Alzheimer. Et donc j'essaye de retrouver les traces de l'enfance à Paris, de cette époque, de la fin des Trente Glorieuses, l'apogée du restaurant chinois, les baguettes d'or. Et puis ensuite le lent déclin de la vie familiale, mais aussi les visites à la famille, à Taïwan, à New York. Bref, une histoire des années 60, on pourrait dire, comme chez Georges Perec. Et au cinéma, idéalement, ce serait Une femme sous influence de Cassavetes. Mais par contre, il ne s'agit pas du tout de remonter vers une origine, même une origine fantasmée. Ce n'est pas du tout un roman de retour aux origines. Mais au contraire, même, ça se déploie vers la fiction, ça s'ouvre. Et ça se compose un peu de trois parties, comme un triptyque. Dans la deuxième partie, je pars du principe que toute enfance est une sorte de western. Et donc je parle de la vie de mon double, qui serait une indienne Cherokee, Betty Jones, qui traverse toute l'histoire des Etats-Unis au XIXe siècle. Donc c'est une indienne Cherokee qui va être déportée avec les tribus du sud-est des Etats-Unis. Et qui finit à la fin du siècle, lorsque l'Amérique est entièrement industrialisée, dans le World War Show de Buffalo Bill. Et même, elle va finir par tourner le premier western de Buffalo Bill en 1913, qui s'appelle Indian Wars. Finalement, dans le dernier volet, un artiste paumé, un scénariste, se jette dans les bras d'un puissant mystérieux Monsieur Wang, qui est une figure de la mafia chinoise. Évidemment, tout cela va très mal finir, un peu comme dans un film de David Lynch. Enfin, j'espère. Sous-titrage ST' 501